Le but c'est maillé, en évitant les coups de maillé L'appel pas mes aïeux, donc pas t'y cahier Y'en a qui coupé dans l'escalier, on lâchait les cahiers Ça y est, troisième pétard un peu fayard Coco veut m'pétard mon fayard C'est de bonne guerre, mais je suis pas complètement ailleurs Peut-être juste un peu plus joyeux Moi c'est Crimson, je viens de Rouen, dans le 76 Normandie Je rappe depuis à peu près 12 ans Et mon rap, comment je pourrais le définir ? Mon rap, c'est sombre, mais à la fois réfléchi Quand j'ai commencé le rap, mon rap à préférer c'était Safe Shew Donc je pense que ça donne une bonne image de ce qu'est mon rap Qu'est-ce qu'il a plu en chez lui ? Son terme de voix, même la manière dont il a d'expliquer les choses, etc Je trouve que ça a toujours du sens ce qu'il veut dire Même si c'est quelqu'un qui a toujours cherché à faire passer des messages L'insécurité, l'histoire, suis-je le gardien de mon frère, etc Ça c'est des choses qui me parlaient quand j'étais plus jeune Du coup je trouve qu'on a cet aspect musical qui se ressemble On aime bien raconter les choses de manière un petit peu sombre Je veux dire, vu que c'est du rap Et qu'est-ce que tu veux dire à la feuille et aux gens du coup, quand tu écris ? Mon objectif, en premier lieu, c'est que les gens qui m'écoutent prennent du plaisir Ensuite, si les gens arrivent à en tirer un message Ils en tirent le message qu'ils veulent Moi je ne suis pas responsable de ce qu'ils comprennent Je suis responsable de ce que je dis Donc j'essaye d'être le plus transparent possible dans ma musique Sans être forcément hyper vulgaire ou abuser de la violence, etc Mais j'essaye quand même de faire passer des messages aux gens Ou que les gens essayent de comprendre pourquoi je rappe de cette manière-là à travers mes textes Il y a des thèmes qui te tiennent à cœur ? Des thèmes qui me tiennent à cœur ? Moi j'aime bien raconter la vie des gens qui m'entourent C'est mon axe principal de musique Raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore aujourd'hui Ce qu'on espère vivre aussi Tu racontes ce que tu vis et ce que vivent les tiens et c'est quoi ? La vie d'un jeune de quartier lambda en vrai Alors du coup, en quoi c'est différent de ce qui se fait déjà ? En quoi moi je suis différent ? Par mon travail d'écriture J'essaye de toujours pousser l'écriture au plus loin que je peux Donc j'essaye de travailler mon jeu de rime Ma technique, tout ce qui est flow, etc C'est vraiment ce sur quoi j'essaye de travailler Et j'estime avoir un style de rap à part Je pense qu'on ne peut pas trouver une copie de moi Dans ce qui se fait aujourd'hui dans le rap Je suis persuadé parce que c'est forcément à ma manière de poser en vrai Ma manière de poser c'est clairement ce qui me définit Je pense qu'il n'y a personne qui pose comme je pose Et qui s'exprime comme je m'exprime C'est surtout la combinaison des deux qui fait que ça rend mon rap un unique Alors du coup, tu es venu pour te différencier ou tu es venu pour prendre la couronne ? Les deux Est-ce que tu trouves un adversaire intéressant dans la personne de Benjamin Epps ? Qu'est ce discours-là aussi ? Benjamin Epps, j'aime bien parce que lui aussi il est dans un style de rap vraiment particulier Ça lui est vraiment propre Moi j'aime bien tout ce qui est particulier Quand quelqu'un a un style identifiable et qu'on sait que c'est son style à lui Moi j'aime trop ça Mais il assume pleinement le discours de vouloir prendre la couronne Oui, au final tout le monde veut prendre la couronne Non, pas forcément Mais si toi tu l'assumes c'est bien Ce qui, pour moi, on ne peut pas faire de rap sans vouloir prendre la couronne Donc il y a un esprit battle qui parle ? Toujours Et ça évoque quoi pour toi l'esprit battle ? On est toujours en compétition Ouais Toujours Bah c'est la compétition, le rap c'est la compétition En vrai c'est... Comme les gens aiment bien le dire C'est le concours de qui a la plus grosse Ouais Au final, quand on fait du rap, on essaie de faire en sorte de montrer qu'on est le meilleur Ouais, mais on doit bien prendre aussi le fait d'avoir la plus petite Ça fait partie du game Aussi, si malheureusement, dans un groupe de rappeurs donnés, il s'avère qu'on a la plus petite On a la plus petite, c'est la vie Mais au final, le but quand on fait du rap, c'est de se bagarrer pour montrer qu'on a la plus grosse Moi personnellement, je suis pas dans les clashs, je n'aime pas ça Moi je suis quelqu'un à good vibes, j'aime la paix Je ne veux pas m'encombrer avec tout ce qui est histoire de clash, etc, etc Je pense que chacun devrait faire sa musique de son côté Et vivre du mieux possible Qu'est-ce que tu penses du rap français actuel ? Il y a de tout Il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas J'aime beaucoup SCH J'aime beaucoup Hamza, Green Montana, SDM La manière dont GideBestBar est revenue J'aime bien Zola Et ceux que t'aimes pas ? Ceux que j'aime pas, wow J'irais plus le rap du sud, c'est pas trop mon style J'ai plus affaire de forme, c'est pas ce que j'apprécie Donc au final, j'écoute pas Ceux qui sont dans le rap, on va dire festif Justement Jul, je l'aime bien dans un certain style Quand il rap, quand il l'envoie, j'aime bien Mais quand il est dans le style un petit peu plus festif, un petit peu plus estival Je suis pas trop fan C'est un rappeur Jul ? Jul, c'est un rappeur, totalement Si Kenji, demain, il vient et il pose avec SCH et un autre rappeur à la mode Cobaladé On va pas dire de Kenji que c'est devenu un rappeur Kenji, ça restera Kenji, quelqu'un qui fait de la variété française Au final, Jul, même s'il fait deux styles Son style premier, c'est le rap Donc c'est un rappeur Au final, la plupart des gens qui écoutent Jul et qui aiment Jul dans ce style-là Diront que c'est du rap C'est au libre arbitre de chacun de décider ce qu'il estime être du rap Ce qu'il estime ne pas en être Moi, personnellement, j'estime d'être personne pour le décider Donc à partir du moment où Jul, c'est un rappeur J'estime que c'est un rappeur, pour moi, il fait du rap Peu importe où il va dans le style de musique qu'il interprète Pour moi, ça reste un rappeur J'aimerais bien sortir un nouveau projet Ça fait un moment que j'en ai sorti un Du coup, là, j'essaie de travailler sur de nouvelles choses Je suis assez satisfait de ce que je fais en ce moment Du coup, j'espère que je pourrai sortir un nouveau projet Soit d'ici la fin d'année 2021 Soit début d'année 2020 Et la scène ? La scène, on verra après le projet Pour moi, pour faire de la scène, il faut déjà avoir des choses à défendre sur scène Je ne suis pas pressé de faire de la scène J'aimerais en faire, c'est un objectif d'en faire Mais je ne suis pas pressé d'en faire Je ne veux pas en faire pour en faire Je vais en faire parce que j'aurai l'intérêt d'en faire Que les gens attendent que je vienne sur scène Que je vienne défendre un projet sur scène Là, je ferai de la scène T'inquiète s'il y a grabus J'aurai pas de jiminique Le putain de crime est dans la maison Lincoln Shaw Les double Les deux items d' TWCR De toute despertions